... Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement est le thème du 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, un thème bien apprécié par l'inspecteur régional des eaux et forêts de Géguinchor. Le thème est venu à son heure parce qu'au niveau mondial, aujourd'hui, partout, on parle de changement climatique. Et qui dit changement climatique, donc c'est évident que depuis que le service des eaux et forêts et depuis que le Sénégal est Sénégal, Sénégal indépendant, alors les forces de défense et de sécurité dont font partie le service des eaux et forêts ne cessent de lutter contre la dégradation de l'environnement. A Géguinchor, les forces de défense et de sécurité conjuguent leurs efforts dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Ici, dans la région de Géguinchor, je peux dire que c'est une particularité. Les forces de défense et de sécurité sont étroitement liées les unes aux autres et chaque fois, il y a des concertations périodiques et dans la synergie d'action, les interventions combinées se font et ça apporte ses fruits. Dans ce combat, on retrouve également le groupement d'incendies et de secours. Les sapeurs pompés et les eaux et forêts se complètent sur le terrain. Quand il y a feu de brousse, là où les sapeurs existent et où il n'existe pas le service des eaux et forêts, ce sont eux qui interviennent. Et c'est le même cas pour les incendies de casse dans les villages les plus reculés où se trouvent les forestiers. nous intervenons à la place des sapeurs. Maintenant, pour le cas des inondations, oui, c'est vrai, les sapeurs interviennent et c'est la partie la plus visible. La mission principale des eaux et forêts consiste à la préservation de l'environnement, notamment la gestion des ressources forestières. Donc, le thème du 4 avril rime bien avec cette mission des eaux et forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...